Bonjour. Pendant le confinement, ne pouvant plus faire l'enseignement que je faisais chaque semaine à la maison de la méditation qui était retransmis en direct, j'ai pensé que le mieux c'était de faire une vidéo sur un point autour de la comment être serein, comment trouver de la sérénité dans la situation difficile qui est aujourd'hui la nôtre. Et le mercredi soir à 19h, je répondrai en direct à vos questions. Donc après écouter cet enseignement, vous pouvez soit sur la chaîne YouTube, soit sur Facebook, noter vos questions, je les rassemblerai et ça donnera la base de ma présentation de mercredi soir, mais vous pourrez aussi poser vos questions directement mercredi soir à 19h. Être serein, trouver de la sérénité, c'est une nécessité profonde pour chacun d'entre nous pour ne pas se laisser enfoncer par les difficultés du quotidien et la situation sociale et politique. C'est au fond l'exigence humaine par excellence. Trouver de la sérénité, c'est-à-dire préserver notre humanité malgré le fait que dans la vie il y a des moments très difficiles et des moments où nous rencontrons une forme d'effroi ou d'abîme. Et je voudrais vraiment commencer par insister sur le fait que la question de la sérénité est inhérente à toute humanité, qu'il n'y a pas une humanité qui n'a pas posé la question comment, dans quelle direction, qu'est-ce que veut dire la sérénité ? Et au fond il y a des réponses différentes à cette question, mais cette question est fondamentale. J'ai peur qu'aujourd'hui, pour de très nombreuses raisons, cette question semble presque étrange. Alors qu'elle devrait être au cœur de nos échanges, de l'enseignement. On devrait essayer d'interroger, non pas de donner des réponses définitives, bien sûr, mais interroger. Qu'est-ce que serait d'être serein, de trouver une forme de sérénité ? Et donc ça, c'est le premier point. Je trouve que c'est extrêmement dommage que cette question apparaît presque illégitime. On a l'impression qu'il faut rester entièrement orienté sur l'actualité, sur ce qui se passe, et que la possibilité de ce rapport à construire, à élaborer, n'a pas de sens. Et puis après, sur la sérénité, il existe beaucoup de conneries, ou beaucoup de fausses routes. Et la principale, c'est l'idée que la sérénité, c'est d'être dans une situation béate, de confort, dans laquelle on ne serait pas atteint par les circonstances de la vie, et qu'on pourrait être serein si notre compte en banque est bien garni, si tout le monde est gentil avec nous, s'il n'y a pas de problèmes sociaux, si personne autour de nous et ni nous-mêmes ne sommes malades. Enfin, quelque chose qui me semble une infinie, une profonde connerie. Et je suis vraiment étonné que ça pèse à ce point. Pour vous parler de ce que pourrait être la sérénité, de ce que la grande tradition occidentale nous apprend, je voudrais aujourd'hui vous parler de la lecture que fait Nietzsche des Grecs. La vie de Nietzsche commence par ce qu'on appelle, d'un mot un peu savant, philologue. Il commence d'abord par lire les textes grecs et enseignés, avant de s'engager dans le travail philosophique. Et très vite, il est frappé par la lecture des Grecs qu'il lit avec un regard neuf. La chose qui le frappe, c'est comment les Grecs inventent la tragédie, dont le plus grand écrivain, c'est Sophocle, Échille, Sophocle, Ripide. Comment ils inventent la tragédie ? Et paradoxalement, il y a une dimension de sérénité qui dit, qui dit-il, est l'âme grecque. L'âme grecque est remarqué par une sérénité. Au fond, c'est presque un lieu commun. Le monde grec, une statue grecque. On a cette image d'une sorte de perfection, de beauté, de quelque chose d'apaisé du monde grec. Mais Nietzsche remarque, il y a là quelque chose comme une sérénité, une forme de paix. Et en même temps, c'est le peuple qui a inventé la tragédie et donc la capacité de voir l'effroi. Et Nietzsche est très frappé de ça. Et voilà quelque chose qui devrait nous donner une leçon, presque une leçon morale, au sens où nous n'arrivons peut-être plus aujourd'hui à articuler ces deux visages. Et ça, c'est très important. Nietzsche montre que les Grecs ne sont pas pessimistes, mais ils voient aussi le chaos, le désordre, la douleur, la souffrance, l'injustice qui peut marquer les êtres humains. Et qu'ils ont réussi à ne pas être engloutis par ce regard-là, mais à déployer une forme de sérénité en voyant cela. Et ça, c'est très très important. Et c'est pour ça, si vous avez suivi les épisodes précédents, que je dénonce l'influence néfaste du stoïcisme qui a marqué tant la philosophie occidentale, et particulièrement Spinoza. C'est une sorte d'idée un peu de sérénité rationnelle, détachée. Et à ce visage-là, Nietzsche n'a pas de mots assez durs contre le stoïcisme, à cette image-là de détachement, on serait à l'abri des choses. Nietzsche oppose donc ce visage d'une sérénité grecque, d'une capacité que des hommes à ne pas se cacher, à ne pas fermer les yeux devant la douleur. Et ça, c'est très... Voilà, c'est ça que je voudrais essayer de dire. Je crois que la sérénité, c'est le travail, le combat, l'épreuve, l'invention d'un rapport d'une profonde dignité de l'épreuve qui est le lot des êtres humains. Tout être humain est marqué par l'épreuve. Et donc, ça nous libère de l'idée si niaise de la sérénité, qui est vraiment, à mon avis, une catastrophe. Parce que l'idée de la sérénité, comme la niaiserie, le fait d'être calme en toute situation, d'être zen et tout ça, c'est profondément pas humain. C'est pas la vie. Et donc, c'est fondé sur la peur. Et là, c'est très éclairant de voir ça. Au fond, il y a tout un discours sur le bien-être qui est entièrement fondé sur la peur de la vie. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas voir la douleur, voir la mort, voir les difficultés, voir le chaos. On prend tout ça comme si on entre en rapport à ça, ça va nous engloutir. Et donc, on crée une sorte de barricade, de forteresse dans lequel on essaye de se protéger, de s'enfermer. Et au fond, on devient une forme de zombie. J'ai souvent l'impression que les gens qui parlent de sérénité, avec quelque chose d'un peu compassé, fabriqué, avec cette voix un peu douce, sont comme des zombies ou des fantômes. Peut-être fantômes, c'est mieux. Il y a quelque chose de fantomatique. Et ce n'est pas du tout la sérénité dont nous parlent les Grecs. Il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre. Une des figures majeures de la tragédie grecque, c'est Oedipe. Alors vous connaissez sans doute l'histoire d'Oedipe, mais au travers de la lecture qu'en a donnée Freud, qui est une lecture très intelligente, mais tout à fait partielle et partielle. L'histoire d'Oedipe, vous le connaissez, c'est ce jeune homme qui est abandonné à sa naissance parce que le devin a dit qu'il tuerait son père, qui est abandonné, qui est élevé par d'autres parents parce que le chasseur auquel l'a confié son père n'a pas eu le courage de le tuer. Oedipe voyage sur la route. Quelqu'un ne veut pas lui laisser le passage. Il rentre dans une bataille avec cette personne et il le tue. Il ne sait pas du tout que c'est son père. Il arrive dans le royaume et il épouse sa mère sans savoir que c'est sa mère. Et puis après, quand il découvre l'horreur de ce qu'il a fait, il part sur les routes et il se crève les yeux et il part avec sa fille Antigone. Et donc au fond, c'est vraiment la tragédie. C'est-à-dire Oedipe n'a jamais voulu mal faire, mais il est pris par un aveuglement profond. Alors je ne vais pas du tout parler de la tragédie. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que ce serait vraiment passionnant de parler du sens grec d'Oedipe, que ne voit pas du tout Freud ici, qui est vraiment la tragédie de l'apparence et du conflit de l'apparence. Je le dis quand même, comme ça, juste en passant. C'est comment on est sans cesse trompé par ce qui apparaît, qu'on ne sait jamais dans ce qui apparaît est-ce que c'est juste ou pas. Vous rencontrez quelqu'un, est-ce qu'il va vous faire du bien ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vous tromper ? Le monde nous trompe souvent. Donc ça, ça a à voir avec la tragédie. Mais ce n'est pas du tout ça dont je parlais ici. Ce qui est intéressant, c'est donc après, Oedipe voyage avec sa fille Antigone et devient une bénédiction pour les lieux où il va. Et on se bat pour l'accueillir dans son vieil âge et là où il va mourir, parce que là où il va mourir, deviendra un lieu sacré. Et la tragédie, il y a deux volumes de la tragédie, mais dans Oedipe à Cologne, au moment où il meurt, le dieu dit « Oedipe, nous t'avons tant attendu ». C'est vraiment bouleversant. C'est-à-dire que loin d'être en faute, d'être coupable, il y a quelque chose de sacré d'Oedipe. Ce qui est extraordinaire chez Oedipe, c'est la noblesse et la dignité avec lequel il prend vraiment sur lui l'épreuve de sa vie. C'est pour ça qu'il devient bienfaisant. C'est qu'il y a là quelque chose chez Oedipe de, oui, une dignité profonde. Et ça, c'est vraiment très très important parce que, encore une fois, je ne répéterai jamais assez parce qu'on a besoin de l'entendre. La sérénité, ce n'est pas le fait que vous êtes avec les bisounours du matin jusqu'au soir. La sérénité, c'est la force, la dignité, l'humanité que vous manifestez malgré les épreuves. Et donc ce que nous disent les Grecs, c'est comment Oedipe, qui a fait le pire, tué son père et épousé sa mère même s'il n'est pas coupable, et qui après a été d'une forme d'entêtement, de démesure fausse, erronée, va entrer dans une dimension humaine profonde et extraordinaire qui devient exemplaire et qui fait qu'il devient bienfaisant, reconnu comme bienfaisant, et que les dieux appellent à la fin de sa vie. « Oedipe, Oedipe, nous t'avons tant attendu ». C'est commotionnant. Si je réussissais à faire entendre à quel point le fait que les dieux sont là pour dire cette parole, qu'elle a quelque chose qui est un renversement profond, qui fait que l'être qui a fait le pire est celui qui est accueilli parce qu'il a su transformer quelque chose de l'épreuve. Et là, on touche quelque chose de ce que je crois être la vraie sérénité que les Grecs ont vue parce qu'ils n'étaient pas unilatérales. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé. La sérénité n'est pas unilatérale. C'est un rapport juste entre l'ombre et la lumière. Et Nietzsche a une autre manière de parler de ça. Il remarque qu'il y a deux dieux étrangement en rapport chez les Grecs. Je crois que c'est le premier à voir ça comme ça, à thématiser ça comme ça, Apollon et Dionysos. Alors Apollon, c'est le dieu... Peut-être je vais vous lire un des textes comme ça. Apollon, disons, c'est le dieu de l'image, c'est le dieu de la beauté, de la clarté, de l'ordre, de la forme. Et Dionysos, que les Romains vont appeler Bacchus, alors sans doute vous connaissez Bacchus parce que c'est le dieu du vin. Et donc Dionysos, c'est le dieu du vin. Bacchus, le dieu du vin, de l'ivresse, de la démesure, du hors limite. Et ce qui est très beau, on pourrait dire nous, ben oui, d'accord, la sérénité, c'est Apollon. C'est la clarté, l'ordre, la mesure. Et Nietzsche dit très justement non. Les Grecs ont inventé une sérénité qui nous inspire encore parce qu'ils ont compris que la vie, c'est une tension entre Apollon et Dionysos et qu'il y a toujours une tension entre les deux. Et maintenant, je vous lis, je tiendrai les yeux rivés sur les deux divinités des Grecs, Apollon et Dionysos, et apercevrai en elles les vivantes incarnations de deux mondes qui divergent à la fois par leur essence intime et par leur fin ultime. Apollon se dresse comme le génie transfigurateur du principe d'individuation. C'est tout à fait clair. Apollon, c'est celui qui transfigure l'être humain en lui donnant la possibilité d'être lui-même, de faire ce processus d'individuation, devenir pleinement soi, se donner une forme, développer ce qu'on est. Parce qu'on n'est pas, l'enfant il n'est pas encore advenu à lui-même et c'est toujours un, au fond il y a un combat pour advenir à soi-même, devenir soi-même pleinement. Voilà, ce qu'est un élément, l'élément apollinien de la sérénité. Comment vous devenez vous-même ? Vous voyez, ça c'est très profond. Quand on est pleinement qui on est, quand on est en accord avec soi, alors il y a une forme de sérénité qui se déploie de cet accord. Et cet accord, ça se construit, ça s'élabore, ça se forme. C'est ça que nous apprend Apollon. « Tandis que l'appel mystique de la jubilation donisienne brise la jôle de l'individuation, ouvrant la voie qui conduit au cœur intime de la réalité. » Et là, vous voyez, c'est quand même, voilà, un penseur, c'est quand même, je fais juste une parenthèse. Souvent, quand on parle de philosophie, on réduit les philosophes à des doctrines, à des thèses. Je crois que c'est absolument, plus je lis la philosophie, plus je pense que c'est insensé, que c'est une profonde erreur. Un philosophe, c'est quelqu'un qui nous emmène à un cheminement. Ce n'est pas important ce qu'il pense ceci ou cela, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'écriture qui nous déplace. Et là, on voit la tension, la tension que Canides, dans son texte, qui nous fait faire l'expérience. Donc, on a, c'est ça, l'appel mystique de la jubilation, vous voyez. D'un côté, vous avez l'ordonnancement de donner figure, et de l'autre, vous sortez de la figure. Il y a une sorte de jubilation mystique. Il y a une sorte d'ouverture. Il y a une sorte d'extase. Et donc, c'est pour la sexualité, c'est l'ivresse, c'est la danse, c'est la musique. Quand on écoute de la musique, c'est quelque chose où, à un moment, on entre dans une autre dimension, on s'oublie, et il y a un bonheur de s'oublier. Et on peut dire, il y a aussi une forme de sérénité, d'avoir confiance dans la dimension dionysiaque de la vie. Et c'est dans l'articulation des deux que s'invente la sérénité grecque. Et je crois que c'est très éclairant. Après, sans doute, là, ce n'est pas tout à fait le sens du travail de Nietzsche, mais sans doute, on pourrait dire, pour chacun d'entre nous, inventer notre rapport à Apollon, c'est-à-dire à cette clarté, à ce sens, à se donner forme, à devenir qui on est, et à ouvrir notre propre rapport à Dionysos, de cette dimension d'extase, d'abandon, d'ouverture, et comment ça s'articule dans nos vies, voilà en tout cas quelque chose qui me semble extraordinairement plus parlant que ce qu'on raconte habituellement sur la sérénité, et qui me semble, en tout cas pour moi, extrêmement concret. Oui. Évidemment, on est un peu surpris de parler de la sérénité en allant aussi loin que les Grecs, en passant par Nietzsche, mais je crois que ce détour est précieux parce qu'il faut faire un détour pour quitter les illusions actuelles sur la sérénité qui nous égarent, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous vivons une forme de souffrance, de détresse, de difficulté, de trouver une manière de garder une forme de sérénité dans l'épreuve. On a l'impression que l'épreuve va forcément contre la sérénité. C'est ça que je pense que ce détour que nous propose Nietzsche, que nous proposent les Grecs, que nous propose la tragédie avec l'histoire d'Oedipe et le rapport entre Apollon et Dionysos ouvre beaucoup de chemins. Voilà. J'espère que ça vous donnera à penser, à regarder un peu autrement votre expérience. N'hésitez pas donc à me poser toutes les questions que vous voulez. entre 19h et 20h mercredi, je répondrai à vos questions. On pourra aborder qu'est-ce que c'est la sérénité pour vous ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Quelles sont les questions que vous avez pour être serein ? Et comment ce que j'ai essayé de présenter ici fait sens ou pas ? Et comment ça pourrait faire sens pour chacun d'entre vous ? Je vous souhaite le meilleur dans cette situation d'incertitude que nous vivons. Et je vous dis à mercredi.